Nous l'annoncer en titre, dans l'actualité culturelle, la naissance d'une nouvelle œuvre musicale signée Magic System, un album de 12 titres qui aborde plusieurs thématiques, dont justement l'incitation à la valorisation des revenus des planteurs de cacao. Pierre Dippo-Melin. C'est un retour aux fondamentaux pour le groupe Magic System, porte-flambeau de la musique Zouglou, en Côte d'Ivoire, à travers les 12 titres de son nouvel album, le douzième de la riche carrière des enfants d'Anou Mabo. Mais avant la sortie officielle de ce douzième bébé, Asalfo, le leader vocal du groupe, et ses compagnons ne veulent rien laisser au hasard. Ils se livrent à une séance d'écoute pour les derniers réglages dans leur studio à la Riviera. Chaque détail compte. Ici, ce sont les titres en futuring, avec Smarty du Burkina Faso, Fali Poupa de la RDC et Mix DJ de la Côte d'Ivoire. Les quatre garçons se rendent ensuite chez leur arrangeur fétiche Olivier, où les titres sont au goût des puristes du Zouglou. Cette fois dans cet album, on adresse un message à tout le monde, aux jeunes, aux politiques, aux planteurs. En tout cas, c'est un assemblage de thèmes que nous avons voulu élaborer, parce qu'après 25 ans de carrière, je crois qu'il ne serait pas justifié pour un groupe de donner un album que pour faire danser. Donc pour nous, c'est un album de maturité dans lequel on devait toucher tous les points essentiels, tous les thèmes importants qui minent notre société et la société africaine. Cet album ne déroge pas à la règle. Il est aussi engagé que les précédents. Il aborde les questions de chômage des jeunes, de l'éducation, de l'immigration clandestine. Il fait également un clin d'œil au monde rural, avec un titre consacré aux planteurs du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada